Alors après, il y a aussi le fait qu'il met certains joueurs devant leurs responsabilités, ceux qui ne jouent pas à eux d'être aussi au niveau. C'est jamais facile quand tu passes des semaines comme ça à regarder tes coéquipiers jouer et que tu n'es pas concerné. On est d'accord. C'est pas un turnover qui l'a fait. Exactement. Non, non, non. Là, il a mis l'équipe bis. Une équipe terre, presque. Ouais, presque, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué et qui ont été mis. Encore, tu joues le maintien, je ne dis pas. Tu ne joues pas le maintien à Rennes. Mais c'est vrai. Alors, soit il y allait en se disant même avec l'équipe, ma meilleure équipe, je vais perdre parce que Monaco est sur une telle dynamique que dans tous les cas, je vais reposer les quatre. Ce qui est possible qu'il ait pensé ça. Et je pense qu'il l'a pensé quand on voit l'équipe qu'il a mis en place. Mais il y a des limites. Il faut respecter le maillot. Aujourd'hui, même si Monaco marque beaucoup de buts, si on veut, Monaco avait aussi fait tourner. Il y a des attitudes du côté de Rennes. C'est inacceptable. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne de joueurs de très haut niveau. Et ce maillot a souffert encore ce soir. La victoire du Paris Saint-Germain ce soir, bon, elle vient effacer quand même une série. Et ça, le Paris PSG avait bien besoin. Et moi, sur ce que tu dis par rapport aux jeunes, j'ai aussi relevé que Nkunku avait plutôt fourni, livré un bon match. Maintenant, ça va changer en rien la hiérarchie au sein du PSG, qui est bien établie. Et comme on l'a pu le vérifier effectivement ce soir, il n'y a pas deux gardiens numéro un à Paris. Il y en a bien un et un deux. Et le deux, il a joué ce soir. Ça ne bougera pas. Oui, oui. Après, c'est bien d'avoir gagné ce match-là parce que pour Emery déjà et pour les joueurs, ça casse la mauvaise série. Et on sait très bien que dans un club comme ça, avec beaucoup d'ambition, ça aurait fait vraiment tâche de se faire sortir ce soir. Ça a redonné un peu de confiance à certains joueurs. Ouais, Nkunku se rattrape. C'est même pas le mot « se rattraper » de son mauvais match à Montpellier parce que ça a été la faillite collective. Mais sinon, Nkunku a montré des belles choses. Ressé marque. Peut-être que ça va donner à ces joueurs-là un peu plus de confiance. Maintenant, tout n'est pas rétabli sur ce match-là, cette victoire contre Lille. Il y aura un match à Guingans qui ne sera pas facile, comme tu l'as dit, avec une autre équipe du PSG. Mais ils doivent repartir dans une dynamique positive et c'est toujours bon d'avoir gagné. Je suis désolé quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais et qu'en plus, tu sais que la finale, c'est au Parc-au-L. C'était un objectif. Donc, c'est une grosse déception pour l'Olympique Lyonnais. Encore une fois, on voit des limites dans le jeu. Alors, je veux bien qu'il ait fait un petit peu tourner, quoiqu'il a gardé quand même une équipe pour pouvoir se qualifier. La gestion, elle n'est pas bonne. Les matchs dernièrement de Lyon sont quand même pas catastrophiques. Mais entre cette victoire à l'arraché imméritée sur le dernier match ce week-end, plus là, cette défaite au pénalty, certes, mais qui n'est pas volée face à une équipe qu'un gampès qui, elle aussi, avait fait tourner. Je ne sais pas ce que va nous raconter le coach Lyonnais ou Jean-Michel Aulas. Quelles excuses ils vont trouver parce que ça fait quand même beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada